J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bref, beaucoup de rugby, encore rugby, feu d'artifice, Mathieu Djaran, Lou Racing, on a mis les drapeaux, mais ce n'est pas que pour parler de ce match, c'est pour parler de tout ce qui se passe depuis le début de l'année sur l'arbitrage. Oui, bonsoir. Et sur l'émoire. Voilà, alors, voilà, depuis le début de la saison, il y a eu 4 jeunes rugby-mains qui sont décédés sur des chocs. À l'époque, le rugby aussi était violent parce que les mêlées ont rentré à 1,50 l'un de l'autre, tête contre tête. À l'époque, il y a eu des joueurs comme Majinvi, Koch, de Voiron, qui ont été sur des chaises roulantes. Moi, d'ailleurs, aussi, qui a fait un coup sur le côté, qui a eu deux fractures au syndical. J'ai été voir Professeur Pichard au Pagli-Honté, j'aurais pu être aussi sur une chaise roulante. Bon, t'es pas été, donc, t'es pas... Ainsi qu'un jeune aussi à Saint-Saëns ou Saint-Marcel Bélaqueux et à Carcaran, à 28 ans, qui est sur une chaise roulante. Donc, hier, je trouve que l'arbitrage de... M. Charabas. Charabas. Je pense que c'était un deuxième ligne, parce que moi, j'étais loin. J'ai quand même vu la faute. Il a rentré sur l'autre côté et il a mis un coup. Ça s'est affiché sur l'écran, d'ailleurs, l'arbitrage. Hein ? Il n'y a eu aucun carton jaune, aucune pénalité. En plus, après, Julien Poichet, il est sur une touche. Il a sauté, il a pris le ballon. Il n'avait pas encore les pieds au sol, il s'est fait balancer. Ça arrive sous, moi, ça... L'arbitre, il n'a rien dit, pas comme pour siffler les touches qui n'étaient pas droites. Alors, ça, il sait très bien le faire, M. Charabas. Charabas. Il va falloir que les arbitres au rugby arrêtent de devenir comme les arbitres au foot. Parce que je trouve ça scandaleux. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas sur le canal de plus sport avec Sébastien Cabal. Et comment il s'appelle, la suite Paris-là ? Immanuel Ariland, de qui ? Non, 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 celui qui est souvent à la télévision, qui a joué à Paris, là. Ah, l'autre, là, oui. Bon, enfin, bref. Qu'on dit que le rugby, bon, c'est vrai que maintenant, les gens sont de plus appuyés, de plus en plus athlétiques. C'est les joueurs qui font 110 kilos, qui font des 11 secondes au 100 mètres et qui jouent derrière. Quand ça cartonne, ça fait très mal. Bon, bien sûr, ils ont plus de protection qu'avant, qu'à l'autre époque. Mais il va falloir faire quelque chose là-dessus. Parce que le rugby, ce n'est pas un jeu d'enfant. Voilà. Donc, arrêtez de polémiquer la télévision, qui a eu 4 jeunes qui sont décédés, les pauvres, ceci, cela. Parce que si on continue comme ça, eh bien, ça va aller très mal. Voilà. Et si ça se trouve, on a peut-être arrêté de jouer au rugby. Alors, il va falloir faire attention au niveau des arbitres, qu'ils appliquent les règlements quand il les faut. On n'a pas le droit de rentrer sur les côtés. Ça, ils le savent. Ils le font. Souvent, les arbitres ne pénalisent pas. Je l'ai lu hier. Ça, les balancements un peu. C'est pareil. C'est comme quand il est sur ses appuis, on gratte les ballons. Moi, je veux bien. Mais quand on pèse aussi le joueur qui a le ballon dans son camp, de sortir le ballon pour le donner à ses partenaires derrière à son demi-de-mêlée, malgré qu'il soit sous ses appuis, il doit laisser sortir le ballon au joueur qui est au sol. Voilà. Le ballon est dans son camp. Moi, je pense qu'il va falloir changer ses règles. Il faut laisser un temps de... Il faut laisser quand même un petit temps pour que le joueur sorte le ballon. Et que son demi-de-mêlée le prenne correctement. Sur ses appuis, c'est bien gentil. Mais ça, c'est sifflé une fois sur deux. C'est comme aussi sur les mêlées qui s'écroulent. C'est une fois sur deux. C'est pareil. Hier, j'ai vu des mêlées qui sont écroulées. Sur des mêlées écroulées, il y a eu souvent des fractures des cervicales. Des gens qui sont restés paralysés. Donc, je veux que... Ce que je viens de dire ce soir, je suis très en colère. Je voudrais que vous écoutiez ça sur la vidéo. Et que vous en parlez autour de vous. Ça sera la première et la dernière fois que je parlerai de ça. Parce que je suis vraiment dégoûté. Moi, j'ai joué 23 ans au rugby. Je n'ai jamais vu ça. Je trouve ça scandaleux. Il va falloir que le rugby change. Aussi bien en France qu'en Australie, qu'en Nouvelle-Zélande, qu'en Angleterre. On dit que ce n'est pas la même façon de jouer, ceci, cela. Il faut que tous les arbitres, que ce soit européens ou internationaux, changent leur façon d'arbitrer sur certaines choses. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Et j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Il va falloir faire quelque chose. Alors qu'ils arrêtent de papoter, là, les chars, les compagnies à la télévision. Patati et Patata. Il va falloir y arrêter tout ça. Il faut faire ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, je ne dis pas que Sébastien était à la gange doula. C'est un joueur que j'aborde. Mais il va falloir en parler un petit peu. Voilà. Et j'espère qu'il n'écoute pas la vidéo. Qu'il va écouter ma vidéo. On va lui envoyer. Et je ne pense pas dire des conneries. Je trouve que les arbitres en France, ils sont bien en dessous de ce qu'ils devraient être. Voilà. Sur ce, cher ami. Pour ajouter un truc aussi pour la Coupe d'Europe, c'est pas normal que ce soit des arbitres anglais. Ah ben ça, ça a toujours été comme ça. L'Europe, ce n'est pas que l'Angleterre. Il y a les arbitres de 6 nations. Il y a, oui, il y a le tournoi des 6 nations. Il y a les Italiens aussi. Donc, on pourrait très bien mettre un arbitre italien pour arbitrer France-Angleterre, par exemple. Je ne vois pas pourquoi. Cette mafiane, il y en a un bol. Bon, je veux bien dire que la France est invitée par... Les anglo-saxons. Pas les anglo-saxons. Mais ce n'est pas une raison d'en profiter. Voilà. Il va falloir changer ses règnes d'arbitrage. Parce que ça ne va pas du tout. Et puis voilà. Bon. Ce soir, je suis très énervé. Cher ami, cher téléspectateur. Par contre, je suis très heureux pour la victoire du Loup hier soir. Voilà. Un magnifique feu d'artifice en fin de match. C'est dommage qu'on ne prend pas le bolus de l'offensive. Mais on est quand même ce soir quatrième. Quatrième. Heureusement, ça aurait pu jouer à 30 secondes si le stade français arriver à gagner. Oui, mais bon. De toute manière, le stade français, clairement, on va les battre. Et puis je pense qu'on va les faire un résultat tous. Voilà. Il faut tout gagner de manière. Moi, je pense que cette saison, on a de quoi faire. Moi, j'ai dit, il y a une grande chance que le Loup aille au stade de français. Et puis, pour moi, le meilleur, c'était Nakaït Nakaït. Nakaït Nakaït. Oui, Nakaït Nakaït. Alors, c'est plusieurs le même, le talent d'or. Voilà. Et puis, tous, tous, tous les joueurs. Jean-Marc de mieux en mieux. Jean-Marc Toussaint, oui. Julien Poicicili sur les touches. La première ligne, Mickaël Ivaldi. Tout le monde. Voilà, tout le monde. Voilà. La deuxième ligne, surtout aussi. La deuxième ligne, celui d'Afrique. Voilà. Voilà. Patrice Ovelin, n'oublions pas. Et puis, encore le jaune, le jeune, qui est rentré à l'an. Camille Améogo. Ouais, en pilier. Je pense que ce gamin va faire une grosse carrière. Et je pense qu'un jour, il sera peut-être international. C'est le choix que je fais, comme le nouveau qu'on va recruter de Brive. Mass. Demba Pangba. Voilà. Qui est en équipe de France Air. Je ne sais pas, parce qu'il a dû se baisser, parce qu'il est sorti 10 minutes après avoir été rentré. Ouais, c'est dommage. Mais, bon. On a suivi l'actualité après, mais... Et ce qui a de super, c'est que pour l'année, la saison prochaine, Pierre Mignoni, son staff, enfin, ils ont fait de bons reclus au niveau des jeunes. On a pris beaucoup d'internationaux de moins de 20 ans. Et ça, c'est super, parce que je pense que cette équipe, dans les 2-3 années, qui va venir, va exploser. Voilà. On sera pas loin du type de champion de France. Je pense que dans les 2-3 années à venir, on sera champion de France. Peut-être l'année, on l'espère, en tout cas. Moi, je pense que cette année, on va voir. On va voir. À Saint-Denis. On va voir. Là, c'était l'écart final. Les 2-3. On va voir peut-être les 2-3. Et pourquoi pas aller au final ? Voilà. Si on n'a pas de blessé. Si on va retrouver les goûtes d'église avec nous. Et dommage pour ces... Jean-Baptiste... Et Baptiste Couilloux. Baptiste Couilloux, parce qu'il nous manque. Malgré que tout ça, c'est... Fait le job. Fait le job. Bon, ben... Puis aussi, le 3e mine-centre Carphonse. Bon, il n'est pas encore au top des tops, mais... Ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Avec qui la fois joué hier, je pense que Pierre a voulu le mettre au repos. Mais je pense que ça va marcher. Puis aussi, Dylan Trottin, quand il est rentré en fin de match. Bon, on va... Tout le monde a été bon. Et un bon étui pour l'espace top de France. Voilà. Brémus, pourquoi pas. On va repasser... Et merci pour notre agressif. Voilà. Voilà. Qui est le petit choujou de jargon. Ah oui, formidable ce gamin. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, les amis. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous. Voilà. J'espère que vous allez vous abonner et puis écouter. Parce que là... Le conseil de monsieur l'expert de rugby. Voilà, parce que moi, j'ai joué 23 ans. J'ai joué où j'ai fait toutes mes écoles de rugby pendant 11 ans. On a été quart finaliste du championnat de France avec Julien, qui était... Michel Julien, international junior. On a repris mes balles en finale parce qu'on perd compte de le racing de très beau. Et c'est eux qui ont été champion de France. J'ai fait toutes mes écoles dans ce club. Ce club que j'aime du fond de mon cœur. Depuis toujours. J'ai joué un petit peu en National B. Je suis parti à Las Velles en 3e division. Pas de l'arrestre de monsieur. Vélicieux. La 3e division, à l'époque, c'était pas facile. C'était pas comme maintenant. Bon, bref. La 3e division actuelle, par rapport à avant, la 3e division à l'époque, c'était presque de la Fédéral League. C'était même de la Fédéral League. Allez. Kichel Pali. N'oubliez pas d'aller voir le feu d'artifice aussi. Voilà. Une vidéo spéciale. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Dans 15 jours. Puisque là, il y a la crève internationale. Voilà. Dans 3 semaines, non, peut-être. Je ne sais pas. C'est le 16 février. J'espère que certaines personnes vont se réveiller sur ce que j'ai dit. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. En masse. Allez. Voilà. Kichel Pali. À la prochaine. Salut. Voilà.